bonjour les scorpions bonjour merci de maquiller chez vous pour la tirage des énergies donc des de l'année 2019 mois par mois oui je suis désolé j'ai j'ai eu du retard voilà je n'ai pas pu faire plus vite pour faire les derniers signes donc une race il me reste quatre derniers 5 avec les serpenteurs mais je sais pas si je vais les faire parce que je manque de temps donc voilà on va faire un petit peu ce qui va se passer pour vous pour vous mes amis scorpion en 2019 donc chaque mois on va y avoir trois cartes et voir un petit peu grosso modo ce que cela va nous apporter je coupe on a la tour et la tour et la verge c'est un balai ici mais bon alors ça pourrait nous parler de maisons closes ça peut nous parler aussi de deux maisons closes de ça pourrait donc ça nous parle aussi d'un grand bâtiment ça nous parle soit de sexe et où ça ne pas et de doux de disputes grand bâtiment oui j'ai voilà sexe dispute en gros voilà principalement c'est ça alors on y va 1,2,3,4,5,6 je pense que vous les voyez tout je jouais ou septembre taux nous vendre on y va retourne alors pour le mois de janvier pour les scorpions nous avons le chien la verge et les oiseaux alors un amant un meilleur ami homme ou femme voilà ou femme parce que comme on est ici dans un tirage très général avec beaucoup beaucoup de monde donc ça pourrait être un amant une maîtresse un meilleur ami ou une meilleure amie une rupture une rupture soit il va y avoir une rupture moi je pense qu'il va y avoir une rupture avec avec cette personne meilleur ami meilleur ami amant ou maîtresse rupture et on va parler il y aura d oscar arrête il y aura des les conversations de discussion conversation des discussions peut-être pas des disputes quoique avec le la coupe peut-être mais ici nous allons avoir vraiment des conversations qui sont en rapport avec une rupture alors soit vous allez rompre avec cette personne peut-être par rapport à une amitié par rapport à une aventure mais peut-être aussi que vous allez discuter de rupture donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'on va rompre mais peut-être que vous allez discuter d'une rupture discuter d'une rupture avec un amant une maîtresse un meilleur ami une meilleure amie pour un petit peu je sais pas vous allez discuter d'une rupture avec la personne ou d'une rupture que vous allez faire peut-être pour vous mettre ensemble par exemple donc ça c'est pour le mois de janvier sinon si ce n'est pas du tout du tout le cas peut-être que vous avez un ami qui va qui va venir chez vous parler d'un truc d'une rupture ça pourrait être aussi une blessure une blessure ou une opération ça se pourrait mais bon d'accord donc ici pour le mois de janvier pour le mois de janvier c'est ce que nous avons ou alors on va discuter par rapport à une opération disque des discussions je regarde la carte au mans s'il a dit ça va aller et à 7 donc 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 ensuite au mois de février les scorpions le livre l'arbre et le soleil alors soit on est toujours aux études on est aux études soit on cache quelque chose on va annoncer quelque chose il est possible que ce soit par rapport à la santé il est possible que ce soit par rapport à la santé ou alors vous allez recevoir quelque chose dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore vous allez avoir quelque chose des nouvelles par exemple ou bien vous allez avoir un diagnostic par rapport à votre santé mais ce sera un diagnostic qui sera bon voilà qui sera bon en tous les cas ça parle d'abondance donc ça pourrait parler aussi que vous feriez éventuellement un travail ou des études qui des études qui seraient en rapport avec la santé avec le bien-être avec un bien-être donc ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui arrange des maisons j'avais un architecte d'intérieur ou autre homestead je ne sais plus comment ça s'appelle parce que en étant bien dans sa maison on est bien aussi dans sa tête et dans sa peau donc voilà ça peut aussi si je suis très générale à ici parce que c'est voulu donc ça peut parler aussi de quelqu'un voilà quelqu'un qui fait du bien enfin il ya ça parle de de quelque chose qui va se faire pour notre santé et qui est très bien très bon ça va ça va nous rapporter même peut-être de l'argent en tout cas ça va nous apporter de l'abondance abondance voilà dans tous les domaines d'accord donc et avec ceci on pourrait dire soit c'est caché soit ses secrets ya peut-être un secret ou quelque chose de caché quelque chose que l'on va que l'on va dire donc qui pour moi de toute façon ce sera quelque chose de sain ça ne va pas être quelque chose de mauvais donc ce serait une bonne nouvelle une bonne nouvelle ici et en plus on est dans la maison 2 et la maison 2 ce sont les acquisitions et la situation financière donc vous pourriez avoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui aurait grandi et qui vous rapporterait plus ou qui serait plus solide que quand vous l'avez acquis voilà donc je vais être content de toute façon ce sont de bonnes nouvelles mais comme l'arbre moi ça me parle plus de santé mais je ne suis pas médecin donc même si vous avez des bonnes nouvelles surtout continuer votre traitement etc en mars le consultant donc ici on a monsieur scorpion le mari de madame scorpion on a l'argent ou une rentrée d'argent aussi pour les scorpions une rentrée d'argent assez une rentrée une belle rentrée d'argent une belle rentrée d'argent qui pourrait venir de l'étranger qui pourrait venir d'une personne étrangère qui pourrait être voilà venir de qu'on pourrait vous envoyer comme j'invente encore vos parents habitent en italie vous vous êtes et vous êtes en france ou peu importe et vous allez recevoir une somme de vos parents alors vous êtes étudiant et vous allez recevoir une somme de vos parents qui habitent assez loin peut-être dans le pays qui habite peut-être dans le pays mais voilà ou alors il va y avoir un déplacement il y avoir une rapidité si vous attendez de l'argent vous allez le recevoir ici en mars à mon avis en mars et ce sera peut-être plus rapide que prévu quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu ou alors vous allez peut-être aussi pour certains faire un déplacement professionnel peut-être qui va vous rapporter des sous oui ce sera si un déplacement ce sera financier qui va vous rapporter des sous ou bien vous allez vous déplacer pour 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 placer dans de l'argent voilà dans tous les cas ici c'est un mois de rentrée d'argent parce que on est enfin moi oui je pense que là c'est en plus la maison des déplacements entre autres des déplacements et des des nouvelles entre autres donc des placements peut-être un voyage aussi qui n'a rien à voir avec l'argent c'est des différents voyages et la nouvelle pour moi c'est l'argent qui est en train d'arriver bonne nouvelle bonne nouvelle mes amis scorpions avril l'amour donc le coeur la lune les nuages alors peut-être que par rapport à l'amour ici en avril il va y avoir peut-être un petit peu des mélancolies de la mélancolie un petit peu et un petit peu de prise de tête alors si vous êtes un peu triste je ne sais pas dire ce sera de la tristesse mais peut-être un peu de mélancolie ou un petit peu de je sais pas vous avez peut-être besoin d'autre chose besoin de quelque chose et vous êtes voilà vous allez être un petit peu triste peut-être par rapport à votre situation amoureuse ou ou mal vous n'êtes pas bien par rapport à ça mais j'ai envie de vous dire ne vous tracassez pas ça va ne faire que passer parce que le nuage ne fait que passer comme il a la dernière carte donc voilà le coeur donc l'amour il ya petits nuages qui passent un petit peu sur l'amour ce mois là j'ai oublié de regarder donc ici je n'ai pas de quart de carton ancien correspondance non plus 10 2 10 par contre 2 10 1 as donc là j'ai 2 10 donc changement à prévoir ici dans la maison d'avant pour le mois de mars changement à prévoir ça peut-être aussi un déménagement ici un changement des mines un déménagement voilà quelque chose qui pourrait changer alors ici je n'ai pas non plus de cartes de cartes de carton ainsi les mêmes mais en mais en mai pour vous les scorpions les souris alors on va peut-être alors vous allez peut-être avoir des nouvelles en mois de mai des nouvelles peut-être d'une d'une somme d'argent qu'on vous aurez volé une petite somme d'argent qu'on vous aurez volé alors peut-être aussi des mauvaises nouvelles oui les mauvaises nouvelles par rapport à votre travail indépendant si c'est le cas des mauvaises nouvelles mais peut-être non vous avez peut-être des soucis des ennuis mais vous allez avoir des nouvelles d'une activité indépendante donc peut-être que vous allez avoir un choix à faire ou un autre ou un nouveau travail où vous savez que vous êtes dans le bon avec votre travail indépendant même s'il ya des petits soucis pour le moment ils vont disparaître voilà vous allez recevoir un courrier un mail un texto mais quelque chose d'écrit concernant une petite somme d'argent ou concernant votre métier indépendant alors en juin en juin le renard le travail le trèfle et le bouquet alors là si vous cherchez du travail peut-être aussi que donc ici pour le mois de mai aussi travail indépendant plutôt travail à patron pour le mois de juin donc en tous les cas si vous travaillez pour un patron si vous avez déjà du travail vous allez avoir un bonheur matériel au mois de juin donc on va vous donner un peu des sous ou on va vous donner une voiture de service une voiture de société c'est toi dans la glace c'est toi c'est toi une voiture de société voilà pour un téléphone un ordinateur voilà ça va être quelque chose un bonheur matériel par rapport au travail parce que vous allez avoir de la chance peut-être que vous allez aussi avoir la chance de trouver du travail parce qu'ils se regardent à la glace il s'abois dessus j'ai vu donc voilà donc de la chance si vous cherchez un travail vous allez retrouver en mai ou en juin vous allez trouver du travail maximum en juin si vous cherchez vraiment ah oui il est passé derrière le rideau donc il est entre le rideau et la fenêtre donc voilà voilà bon et de la chance au travail aussi au mois de juin en tout cas beaucoup de chance au travail un bonheur matériel à bonheur financier voilà parfait ça peut être aussi non une personne rusée alors renard ça peut être aussi une personne rusée mais avec le avec l'âne alors ce serait quelque chose qui serait rusée qui vous apporterait de la chance et grâce à cette russe vous pourriez avoir un bonheur matériel il est possible qu'au mois de mai on vous vole quelque chose que vous perdiez quelque chose et que au mois de juin vous retrouviez cette chose là grâce à votre ruse ou à la ruse de quelqu'un d'autre voilà vous allez peut-être être aidé donc ça c'est possible aussi que si pertes il y a d'un objet ou d'argent voilà vous voulez vous l'année récupérer au mois de juin ensuite ou juillet pardon juillet juillet on tourne une page on tourne une page il ya quelqu'un du passé qui pourrait revenir on tourne une page une personne du passé qui revient ou où vous allez recommencer quelque chose avec quelqu'un du passé ou avec ou quelque chose que vous aviez déjà commencé avant et vous allez savoir il ya quelque chose qui pourrait renaître 1 9 1 6 une dame et là j'ai 2 7 là je voulais dit les 2 7 non 2 7 là c'est des doutes régime et repos ici 1 9 et 2 9 ici j'ai 2 9 on demande de la patience et de persister dans vos efforts ici la carte de cartomancie donc patience persister dans vos efforts ici on dit qu'on va quand même tourner une page et peut-être attendez peut-être avant tourner la page c'est pour ça aussi que les les 2 9 sont là sinon vous allez tourner une page par rapport à quelque chose du passé alors vous allez tourner une page sur quelque chose du passé pour commencer quelque chose de nouveau ou vous allez le passé va revenir donc vous aviez tourné une page mais le passé revient et vous allez peut-être continuer ce que vous aviez commencé et vous allez continuer avec une personne ce que vous aviez commencé donc ça peut être les deux maintenant c'est peut-être une nouvelle qu'on vous apporte donc ça peut être aussi vous allez recevoir des nouvelles des nouvelles d'un enfant bien évidemment des nouvelles peut-être une grossesse ou peut-être que quelque chose qui va venir plus le c'est plus long que prévu vous aviez tourné une page peut-être sur le fait d'être enceinte mais 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 rien n'est perdu peut-être aussi pour certaines personnes alors août on a l'encre le mont et le chemin alors alors l'encre on est on est on est en fait on est bloqués et bien bloqués là on a doute le scorpion il y aura un blocage un blocage un boulet que vous allez porter et à blocage et puis vous allez pouvoir faire un choix j'ai rangé mais le normand mon petit le normand j'ai rangé donc on va prendre que je prends moins parce que tout le monde là maintenant donc donc bon la lune peut-être que au mois d'août il est possible que vous partiez en vacances que vous alliez quelque part que vous fassiez un déplacement et que vous soyez bloqués en fait c'est peut-être un blocage mental vous allez peut-être ne plus vouloir revenir parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un là bas peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou alors que j'allais dire vous n'avez peut-être pas trouvé la personne que vous cherchez donc vous n'allez vous êtes bloqués vous serez bloqué là où vous là où vous cherchez cette personne donc voilà un blocage et avec la lune c'est la lame des voyants ici c'est loup l'occulte la lame des voyants quelque chose à quoi vous tenez un obstacle et le chemin donc je pense que si vous avez un blocage alors si vous si vous avez un blocage au mois d'août il vous suffira de faire un peu un travail sur vous même une introspection quelque chose vraiment sur vous et vous pourrez reprendre la route voilà vous pourrez continuer ça va aller franchement ça va aller si vous subissez un blocage je pense qu'il sera plus mental que autre chose mais il va vous bloquer pour le bon mais ne vous tracassez pas c'est c'est ce mental il ya la solution n'est pas loin et même comme vous le savez à l'avance peut-être même que ce blocage là n'aura pas lieu alors septembre septembre c'est la rentrée donc on a le jardin le lisse et le serpent alors au mois de septembre il va y avoir déjà de la jalousie éventuellement de la tromperie on pourrait aussi parler d'un avocat un avocat on pourrait parler d'un d'un divorce d'une séparation donc de l'administratif on pourrait parler peut-être d'un procès je sais pas ça me parle de procès d'administratif en tout cas il ya une personne qui vous veut pas du bien du tout et et je pense vraiment que on dirait peut-être qu'il ya une personne qui va essayer peut-être de monter des gens contre vous qui va essayer d'aller vous salir tout près d'autres personnes donc vous le savez mieux vous prévenir que guérir donc ne laissez pas faire vous le verrez de toute façon quand la personne sera maintenant ça parle aussi donc donc de l'entourage pas la famille mais les proches les familles les familiers les gens qui vous connaissent les collègues etc le liste peut-être que vous travaillez dans le droit donc ici ça me parlait donc de personnes qui tranchent donc qui ont deux personnes de pouvoir peut-être que vous vous êtes une personne de pouvoir et je pense quand même qu'il va y avoir tromperie à ce moment là alors pas spécialement en tromperie avec votre femme avec votre mari mais peut-être avec une forme de pouvoir ensuite octobre le balais le balais mais c'est la verge la verge le foyer un haut ici si vous désirez être enceinte en octobre je pense que du sexe le foyer et la cigogne très possible très possible que il y ait une grossesse ou une naissance dans la maison dans votre foyer ce mois là mois d'octobre en plus nous sommes dans la maison 10 et la maison dit c'est la maison des ambitions de l'idéal entre autres et de la maman donc peut-être que vous allez devenir maman dans votre maison la actuelle oui vous allez oui c'est ça ou alors des disputes suite à un déménagement c'est possible aussi de des disputes soit un déménagement ou ou alors des disputes des disputes par rapport à quelque chose qui va changer qui est changé qui va changer un n'est pas d'accord l'autre oui ou voilà mais il va se passer quelque chose par rapport à la maison donc une petite fille vous avez dit plus maintenant le sien novembre la croix madame scorpion ou la femme de monsieur scorpion et la réussite alors il est possible que là vous portiez un petit peu votre croix alors soit on porte sa croix ou soit on a peut-être des petits problèmes de dos maintenant de toute façon ce sera pour une dame et la dame à la clé de la réussite donc vous portez votre croix mais vous allez réussir et ce sera en même temps dans le mois donc voilà pour moi c'est vraiment ça où vous avez un peu de peine mais ne vous tracassez pas parce que vous avez là et soit de la solution la solution vous avez et ça va être mis à la lumière en tout cas il ya la solution et il ya la réussite de toute façon après décembre l'étoile l'anneau oh 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 écoutez peut-être qu'il y aura un mariage peut-être qu'il y aura un mariage ici oui au mois de décembre ou alors vous avez vous allez décider vous allez parler par rapport à un mariage c'est possible parce que les cartes de pourrait très bien parler de ça oui nous sommes pas pas mal moi ça on s'en parle bien mais encore une fois oui on a quand même la maternité la maternité ou l'école maternelle ou voilà ce qui est en rapport avec les bébés plutôt les bébés la clé de la réussite ça pourrait parler aussi d'administration je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ici on dirait que vous portez un peu votre croix bon je sais pas mais si tristesse si tristesse il va y avoir il devait y avoir il n'y a vraiment aucune raison tout va vraiment bien 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 finir tout ça va aller exagérément positif donc là vraiment tout va bien aller et rassurez vous ensuite pour les amoureux écoutez ben voilà on a quand même beaucoup de choses aussi pour vous les scorpions ce mois ci cette année si il ya beaucoup de choses mais c'est quand même une belle année c'est quand même une belle année pour les célibataires pour les et pour tout le monde d'ailleurs espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester c'est parfait c'est parfait voilà ne soyez pas donc toujours sérieux soyez un petit peu aussi retrouver un petit peu votre votre humour enfantin alors maintenant au petit message un petit message pour ceux qui sont déjà partis je vais beaucoup mieux maintenant donc je vais beaucoup mieux maintenant donc je vais vous donc ça c'est un message que quelqu'un doit vous dire ou quelqu'un devra vous dire pendant cette année si vous vous posez cette question là quelqu'un qui est parti bien sûr vous dit je vais beaucoup mieux maintenant où elle vous dire donc c'est rassurant aussi c'est très rassurant aussi ben voilà je pense que nous en avons terminé les amis et puis moi je vais vous souhaiter une magnifique année année 2019 et puis et puis je crois que je ferai les autres demain parce que je suis très très fatigué et je ne sens pas capable de faire mes trois signes qui manque il me manque les lions les sagittaires les balances et éventuellement les serpentaires je ne serai pas capable de faire aujourd'hui c'est pas possible j'en suis désolé et je fais vraiment de mon mieux vraiment et je vous remercie de le comprendre je vous fais plat de bisous et puis passer vraiment une merveilleuse année très magique et rempli de positivité ici en année 2019 bisous